On l'appelle tush, bœuf, ganja ou encore weed. Mais derrière ce champ lexical fleuri se cache cette plante ancestrale, le chanvre. Et une consommation, elle, bien moderne, celle du cannabis. Une consommation principalement récréative. Mais vous allez voir que dans certains cas, le cannabis peut soigner. Comme ce fut le cas pour Nathan, 5 ans, souffrant d'une maladie rare. On peut enfin profiter des plaintes de jeux et en plus il reconnaît les images. Donc il reconnaît que c'est lui, etc. Chose qu'il ne savait pas faire avant. On te revoit tout à l'heure mon petit bonhomme. Depuis la découverte des vertus médicinales que possède la plante de cannabis, de nombreuses autres substances psychoactives se soumettent aux analyses des chercheurs. Le professeur Lossignol a largement étudié la question. Notamment le LSD, notamment certaines substances issues de plantes ou champignons hallucinogènes. Et il y a un champ de recherche assez vaste qui touche énormément de domaines. Essentiellement la dépression, le traitement de certains cancers, le traitement de certains symptômes liés au cancer. Il faut être très prudent quand on parle de drogue. Ici, au centre de la douleur du CHU de Liège, on préfère le mot substance. Et ça fait toute la différence. Une drogue, par définition, c'est une substance qui est utilisée en dehors du champ médical pour un usage récréatif, pour avoir un effet psychique de bien-être, de plaisir. Tandis qu'un médicament est utilisé pour traiter un symptôme. Si vous avez déjà subi une anesthésie générale, ceci va vous sembler familier. Voilà monsieur, on va commencer l'anesthésie. Je vais vous demander de compter jusqu'à 10, 9, 8, 7, 6... En général, vous ne parvenez même pas jusqu'au chiffre 5 que vous voilà enseveli dans un profond sommeil, prêt à passer sur le billard. L'anesthésie générale fait appel à trois grandes familles de substances. On a commencé par administrer un puissant dérivé de la morphine. S'en est suivi l'administration de l'agent hypnotique qui induit la perte de conscience. Et ensuite l'administration d'un agent relaxant musculaire qui va permettre l'immobilité du patient pendant la durée de la chirurgie abdominale. Par définition, l'anesthésie est la suppression des sensations et en particulier la sensation de douleur. Et tiens donc, parmi les hypnotiques, on retrouve de la kétamine. C'est un agent qui déconnecte le patient et son environnement tout en préservant une activité célébrale intense. Les patients sous kétamine font des rêves, des rêves psychédéliques parfois très intenses. Et en parlant de rêve, il y a aussi la morphine. D'ailleurs morphine, veut dire morpheus, soit le dieu du sommeil et des rêves. Elle peut être extraite de l'opium et c'est comme ça qu'on en a découvert l'usage et qu'on en a découvert les propriétés analgésiques intéressantes en anesthésie. Une anesthésie n'est donc finalement qu'un énorme shoot, mais médicalement très contrôlé. Toutes ces substances sont également utilisées dans le traitement de la douleur. Et les risques d'accoutumance pour les patients ne sont pas à exclure. Ils ont des symptômes physiques quand ils ne prennent plus les médicaments. Ils ont mal au ventre, ils tremblent, ils ont mal à la tête, ils vomissent. Et donc c'est extrêmement difficile pour eux d'arrêter les types de médicaments. Nous voici à présent chez Medcan, de la contraction des mots cannabis et médical. Ici, on propose aux patients souffrant de pathologies diverses telles que sclérose en plaques, cancer ou encore fibromyalgie, des alternatives à base de cannabis. Bonjour jeune homme. Bonjour Nathan. Et voici Nathan, ce petit bonhomme de 5 ans souffre d'une maladie génétique orpheline qui touche un enfant sur 30 000. Le syndrome de Dravet, appelé aussi l'épilepsie du nourrisson. Il a commencé à faire ses crises de convulsions à la crèche. Le problème de cette maladie, c'est que ça provoque aussi une déficience du système immunitaire. Donc ce qu'il a fait pendant quasi un an, c'est pneumonie sur pneumonie. Donc 3 semaines par mois, il était en pneumonie. On arrive à le guérir avec tous les antibiotiques, les médicaments et ça recommençait. Du coup, il était sous oxygène non-stop 24 heures sur 24. Pendant 4 ans, Séverine se tournera naturellement vers les traitements médicamenteux. Jusqu'au jour, il entend parler d'un remède à base d'huile essentielle de cannabis. Un traitement administré par voie orale à Nathan depuis maintenant 6 mois. Oui, c'est toi. Tu lui fais des bisous ? Et là, 2-3 semaines après, même pas, il a commencé à nous regarder, à nous observer pour nous voir réellement. Il a commencé à dire des mots, choses qu'il n'y avait pas avant. Il a commencé à marcher et ça a été un miracle. Les résultats et les progrès sont sans appel. Ici, j'ai les électroencéphalogrammes de Nathan, qui prouvent vraiment la différence scientifiquement. Donc ça, c'est le tracé, comme on peut voir, de mai 2015, où le cerveau ne travaille quasi pas, donc il est complètement au ralenti. Et maintenant, l'électroencéphalogramme sous l'effet du CDB, où on voit le cerveau qui travaille totalement normalement, comme un enfant de 5 ans. Un espoir pour cette maman, mais aussi pour des milliers de malades. Le cannabis peut en effet soulager de nombreux maux. Les indications sont multiples. Et historiquement, on connaît depuis longtemps les effets sur la douleur, également sur les nausées, sur l'hypertension intraoculaire. Et dans le domaine de la douleur, en tout cas, c'est un médicament qui a déjà fait ses preuves et qui mériterait davantage, d'ailleurs, de recherche. Chez nous, le débat avance, mais l'usage du cannabis thérapeutique n'est pas encore autorisé, sauf pour le traitement de la sclérose en plaques. Séverine se fournit en Hollande, une frustration quelque peu éclipsée par la joie de voir tout simplement son fils lui sourire.